... ... Depuis que les Outsiders ont fait main basse sur les As, Chalon-sur-Saône et Iger-Toulon se voient bien aller loin à Pau. ... Toulon, 6ème du championnat, doit se méfier de Blake Schilb, meilleur joueur de proie du mois de janvier. Mais en début de match, l'ennemi vient de l'intérieur. Michel-Jean-Baptiste Adolphe, bien servi par Eftimov, lance Chalon-sur-Saône. Chalon qui, après avoir encaissé les deux premiers points du match, inflige un 13-2 au Toulonais. Quand Ier-Toulon perd ses ballons, Steve Chikangu enfonce le clou. Et comme les Bourguignons sont à droit de loin, à l'image de Blake Schilb, Ier-Toulon a 8 points de retard à la fin du premier quartier. Alain Veils, l'entraîneur Varroa voulait un esprit commando avant le match. Ses joueurs lui ont enfin obéi dans le second quartier. ... Une armée de passeurs fond sur Chalon. Chrupalia puis Dobbins servent parfaitement Yougs. Et les Varroa sont sur un 7-0. Les hommes de Grégoire Benio sont friables. Rick Yougs, lui, est intenable. 14 points pour l'intérieur Toulonais en première mi-temps. Chalon n'a plus marqué depuis 6 minutes 30, quand Jbam marque au buzzer de la mi-temps. Un panier important pour Chalon, mais surtout historique, car refusé, après l'utilisation de la vidéo pour la toute première fois dans l'histoire de la Ligue. Joseph Bissang, l'arbitre principal, rentre dans les livres d'histoire. Et Toulon rentre au vestiaire avec 4 points d'avance, 33 à 29. Et dans ce match, Altenc est à chacun son quartier. Et c'est Chalon qui revient en deuxième mi-temps, infligeant un 9-0 au Toulonais, sous l'impulsion de Blake Schilb, marqueur puis passeur. Oh là là, superbe ! Le alli-houp de Blake Schilb pour Marc Essayle ! Derrière son Américain, Chalon finit le troisième carton devant. Plus 4, 55, 51. 51, c'est le chiffre maudit pour Toulon, qui va rester bloqué un peu plus de 3 minutes à cette marque. Et Chalon prend ainsi 12 points d'avance. Et Toulon s'en remet à Yougs, son meilleur marqueur. Mais Schilb en contre-attaque, puis Eftimov, anéantissent les derniers espoirs toulonnais. Eftimov finit meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points. Et pour la première fois dans cette semaine des As, la logique est respectée. Chalon, quatrième du championnat, s'impose de 13 points, 80 à 67 et attend Las Belles ou Nancy en demi.